De 20h à 5h du matin, passez la nuit de la Saint-Jean sur RMJ en lecture et chansons avec les lecteurs du haut limousin en marche. Nous poursuivons notre nuit de la lecture de la Saint-Jean avec une lectrice de Bézières-sur-Histoire, Martine Foano. Martine Foano, vous allez nous lire L'Espoir Vert, un texte que vous avez trouvé dans un recueil de poèmes de Jacques Prévert. Frère, vous pouvez peut-être d'abord nous présenter ce texte, ce recueil. Oui, c'est un petit recueil édité par Gallimard que j'ai trouvé à Montmorillon, chez les bouquinistes, qui m'a attirée d'abord parce que c'était Prévert et puis aussi pour les gravures qu'il illustre, les gravures de Georges Ribemont de Seigne qui m'ont paru très belles. Et je n'ai pas été déçue à la lecture, au contraire, je découvrais des nouveaux textes de Prévert. Et le titre du poème que vous allez lire ? Alors le titre c'est L'Espoir Vert et le titre du recueil c'est Arbre au pluriel. Ok, donc on écoute L'Espoir Vert. L'Espoir Vert, sous-titré Romand d'anticipation arborescente. C'est la fête de la terre. Au jardin des hommes à Paris, les jeunes plantes grimpent le long des grilles pour les voir. C'est la fête de la terre. Un grand cèdre savant apporte dans un chapeau de mousse un petit homme qui ne ressemble à personne. Le petit homme est nommé Grand Homme. Dimanche prochain, au cirque, debout sur son socle, il fera son numéro historique. Une belle fête. Cela fait déjà quelques siècles que le règne végétal a repris du poil de la bête. Du poil de l'animal humain, pour préciser. J'étais là quand ça s'est passé, dit un vieil orme très écouté et qu'on appelle chandelle des états. Cela faisait déjà un petit bout de temps qu'ils déboisaient, qu'ils déboisaient, déboisaient, déboisaient. On a trouvé qu'ils abusaient. Bien sûr, la fin des arbres ou la fin de la terre, ce n'est pas la fin du monde. Mais tout de même, on s'était habitué. Le monde, c'est peut-être comme la romance, la romance du Muguet qui finit comme elle commence, sans avoir le temps de s'arrêter. Autrefois, les bois, les forêts, avaient de merveilleux souvenirs, cruels et gais. Autrefois, les bûcherons avaient des égards pour les arbres. Autrefois, les bûcherons buvaient à leur santé. Autrefois, les bûcherons chantaient. Si c'est pour un berceau heureux, si c'est pour un lit d'amoureux, si c'est pour le cercueil d'un vieux, vas-y bûcheron, fais de ton mieux. Si c'est pour le trône d'un roi, regarde plutôt à deux fois. Mais, en ce temps-là déjà, autrefois commençait à s'appeler tout de suite, aujourd'hui. Bientôt, les hommes allèrent si vite, nulle part, qu'ils étaient tout le temps n'importe où, avec de grandes ferrailles bizarres qui abîmaient tout, partout. Les jours pour les arbres devenaient de plus en plus mauvais. Les hommes méprisaient les arbres. Les hommes méprisaient les femmes. Il fallait les entendre à longueur de journée. Inutiles comme une fleur, bêtes comme l'amour, insipides comme la liberté. Les humains n'aimaient plus les femmes. Ils n'épousaient que des querelles. Ils n'épousaient que des idées. Et c'était le terrible saint de ménage. Il y avait des monogrammes d'idées, des bigames d'idées, des adultères d'idées, des divorces d'idées, des crimes passionnels d'idées, des guerres d'idées, d'idées fixes et des harems d'idées. Leurs enfants n'allaient plus à l'école, ils y restaient. Chaque année, une piqûre de grandes vacances et de fous rires et de bonheur, et de vieilles et saines d'étées, leur changeaient un peu les idées. Chaque pays avait sa capitale, sa cité de l'univers, appellation contrôlée de néo-université. Sur le stade, et en un temps record, les études poursuivaient les enfants, qui poursuivaient les études, qui poursuivaient les enfants, qui poursuivaient les études, qui poursuivaient, qui poursuivaient les études, les enfants. Les rares amoureux qui persistaient à gratter encore et leur nom et leur cœur sur les arbres, on leur faisait l'électrochoc pour les guérir du coup de foudre. Chaque pays avait un empire planétaire, des colonies, des toiles pénitentiaires, des planètes concentrationnaires, et toujours des guerres, grandes guerres, guerres des nerfs, guerres froides, guerres réchauffées et glaciaires, guerres pacifiques utilitaires, toujours des remakes de vieux succès cocardiers et exemplaires. Parfois, le vacarme des espaces infinis effrayait un peu les humains, qui se traînaient péniblement à toute allure sur la voie lactée du progrès. Quand, dans leur champ visuel, un arbre surgissait encore, ils voyaient verre, verre de la rage du regret. Il fallait les entendre. Aux antiquaires, les arbres, à la fourrière, les animaux, à la glacière, les oiseaux. À vos jours, on s'est fâchés. C'était dur de se déplacer, dur de se déraciner, mais on chantait. C'était pas comme dans la Marseillaise, aux arbres citoyens. C'était pas God Save the King, Robin Desbois. C'était la chanson verte qu'il n'aimait pas. Et quand on avait marré, c'était pas comme dans Macbeth. C'était pas du malheur en carton avec en grande figuration la fatalité camouflée. C'était des arbres pour de vrai. C'était des arbres qui en avaient marre. Des arbres écroués, formant d'inextricables barricades. Comme les hommes racontent dans les beaux jours de leur histoire. C'était des arbres, des plantes, avec leurs écureuils, leurs oiseaux, leurs insectes, leurs sangliers. Des arbres en goguette, en fête, en liberté. Et bientôt, la Seine devint une grande cressonnière verte. Et puis, et puis, deux amoureux humains, deux rescapés, s'approchèrent d'un peuplier sur son cœur. Ils gravèrent leur cœur et leurs noms enlacés, et furent épargnés. Merci Martine. Alors, vous avez décidé de rester chez Prévert avec votre illustration musicale ? Oui, Les Feuilles Mortes. Que nous interprétera Juliette Gréco. J'aime bien, moi, Juliette. Donc, nous écouterons Les Feuilles Mortes de Prévert et Cosma, chantée par Juliette Gréco. La nuit de la lecture pour la Saint-Jean sur RMJ Oh, je voudrais tant que tu te souviennes Des jours heureux où nous étions amis En ce temps-là, la vie était plus belle Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui Les feuilles mortes se ramassent à l'appel Tu vois, je n'ai pas oublié Les feuilles mortes se ramassent à l'appel Les souvenirs et les regrets aussi Et le vent du nord les emportent Dans la nuit froide de l'oubli Tu vois, je n'ai pas oublié La chanson que tu me chantais C'est une chanson qui nous ressemble Toi, tu m'aimais et je t'aimais Nous vivions tous les deux Ensemble Toi qui m'aimais Moi qui t'aimais Mais la vie, c'est pas Ce qui sait Tout doucement Sans faire de bruit Et la mer efface Sur le sable Les pas Des amants Des unis De 20h à 5h du matin Passez la nuit de la Saint-Jean sur RMJ En lecture et chansons Avec les lecteurs Dio Limousin en marche Vous êtes bien sur les ondes RMJ Nous poursuivons notre nuit De la lecture de la Saint-Jean Le romancier Daniel Dugès Qui est un lecteur de Drou Va nous lire un poème d'Antoine Paul Poème célèbre Car il fut mis en musique Par Georges Brassens Les passantes Et ce texte Sera illustré Par un extrait Des danses espagnoles D'Henrique Ranados La nuit de la lecture Pour la Saint-Jean sur RMJ Pour la tête Sous-titrage ST' 501 Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets. À celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais. À celles qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui, presque, s'évanouit. Mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui. À la compagne de voyage, dont les yeux charmants paysages font paraître court le chemin. Qu'on est seul peut-être à comprendre et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré la main. À celles qui sont déjà prises et qui, vivant des heures grises près d'un être trop différent, vous ont inutile folie. Laissez voir la mélancolie d'un avenir désespérant. Chères images aperçues, espérance d'un jour déçu, vous serez dans l'oubli demain. Pour peu que le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Mais, si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus. Aux baisers qu'on n'osa pas prendre, aux cœurs qui doivent vous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais revus. Alors, au soir de lassitude, tout en peuplant sa solitude des fantômes du souvenir, on pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De 20h à 5h du matin, passez la nuit de la Saint-Jean sur RMJ en lecture et chansons avec les lecteurs du Haut Limousin En Marche. Guy Poidevin est un lecteur de la commune de Chroma. Pour cette nuit de la lecture de la Saint-Jean, il nous lit un extrait de l'ouvrage de Peter Voldenben, La vie secrète des arbres. Le passage s'intitule Échange de bons procédés. Il sera suivi par un extrait du Chant des oiseaux du compositeur de Châtellerault, Clément Jeannequin. Revez-vous, car gesund, targets,�� u но on somne, Revez-vous, car gesund, ange queruction,ukt 증시는 sonne, Revez-vous, car gesund tot podemos procédés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quant au normal, ça suffit à combler les besoins, mais deux précautions valent mieux qu'une. Cela fait des millions d'années que les arbres prudents se sont associés aux champignons. Les champignons sont de curieux organismes. Ils échappent à notre division usuelle du monde vivant en règne animal et règne végétal. Les végétaux, c'est l'une de leurs caractéristiques essentielles, produisent eux-mêmes leur nourriture à partir de matières inanimées. Ils sont donc totalement autonomes. Les animaux, eux, sont contraints de se nourrir d'autres organismes vivants pour survivre. Les végétaux corlorophiliens doivent ainsi s'implanter dans un sol nu et pauvre avant que des animaux puissent y prospérer. Précisons tout de même que de brouter par des vaches ou des chevroïnes ne plaît ni à l'herbe ni aux jaunes arbustes. La plantule de chêne engloutie par un cerf souffre et meurt, comme souffre et meurt le sanglier égorgé par un loup. Mais revenons aux champignons. Ils se situent quelque part entre les deux règnes. Leurs parvois cellulaires sont constitués de titines, une stupence que l'on ne trouve jamais dans les végétaux et qui les apparenterait plutôt aux insectes. Au surplus, ne réalisant pas la photosynthèse, ils sont, comme les animaux, tributaires des composés organiques produits par les organismes vivants dont ils peuvent se nourrir. Le réseau cotonneux de filaments souterrains qui constituent leur appareil végétatif, le mycélium, ne cesse de s'étendre au fil des années. En Suisse, une armilière âgée d'environ 1000 ans et dont le mycélium couvre 50 hectares a été découverte. Une autre, dans l'état américain de l'Oregon, présente une superficie de 900 hectares et pèse 600 tonnes pour un âge estimé de 2400 ans. Les champignons sont ainsi les plus grands organismes vivants connus. Ces géants sont toutefois des ennemis des arbres car leur appétit effréné de tissus comestibles conduit inévitablement à la mort de l'arbre hôte. Intéressons-nous plutôt aux associations champignons-arbres-pacifiques. Avec le concours du mycélium d'une espèce qui lui est spécialement adaptée, comme celui du lactaire tranquille pour le chêne, un arbre peut démultiplier la surface utile de ses racines et donc pomper plus d'eau et de nutriments. On observe deux fois plus d'azote et de phosphore dans les plantes associées à un champignon partenaire que dans celles qui n'ont que leur seule racine pour capter les ressources du sol. Pour former une association avec une espèce parmi les plus de 1000 existences, il faut que l'arbre soit très ouvert. Au sens figuré comme au sens propre, car les hyves du mycélium se développent à l'intérieur même des fines radicelles. J'ignore si cela est douloureux ou pas, j'ai pas eu connaissance d'études sur le sujet. Mais, attendu que l'arbre est demandeur, je présume que les sensations sont plutôt positives. Quoi qu'il en soit, à partir de là, les deux partenaires coopèrent. Le champignon non seulement pénètre et enveloppe les racines, mais il développe son réseau de filaments dans le sol alentour. Il s'étend bien au-delà des racines de son hôte pour se mêler aux racines des autres arbres, et il se connecte avec les champignons partenaires et les racines de chaque nouvel arbre rencontré. Il en résulte un vaste réseau au sein duquel les échanges aussi bien de nutriments que d'informations, par exemple sur l'imminence d'une attaque d'insectes, vont bon train. Les champignons sont en quelque sorte l'internet de la forêt. Un maillage, une telle efficacité a son prix. Nous savons que ces organismes vivants, qui en de nombreux points ressemblent aux animaux, dépendent des substances nutritives fournies par d'autres espèces et doivent puiser dans leur environnement pour s'alimenter. Sans apport de nourriture, ils mourraient tout simplement de faim. Ils exigent donc, en échange de leurs services, que leurs arbres partenaires les rétribuent sous forme de sucre et de glucides. Les questions quantité, ils ne font pas dans la demi-mesure. Réclamer jusqu'à un tiers de la production ne les effraie pas. Cette relation de dépendance est vitale. Il est donc compréhensible que les champignons ne laissent rien au hasard. Les réseaux ultra-fins qui colonisent les racines commencent donc, si l'on peut dire, par observer les pointes des racines à la loupe, histoire de découvrir ce que les extrémités souterraines de l'arbre révèlent. S'ils peuvent en tirer avantage, les champignons produisent alors des hormones végétales qui vont réguler la croissance cellulaire de l'arbre dans un sens qui comble leurs intérêts. A cette prestation de base s'ajoute le filtrage gracieux des métaux lourds. Nocifs pour les racines, ils sont peu dommageables pour les champignons. Les polluants exudèrent et apparaissent châteautonne dans de belles fructifications, parmi lesquelles les cèpes et bolets, que nous apprécions tant. Cette dernière spécificité explique que le césium-137, qui contamine les sols depuis la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986, se retrouve principalement dans les champignons. L'offre globale comprend également une prestation prophylactique. Le mycélium repousse toutes les tentatives d'intrusion, aussi bien de bactéries que de champignons parasites. Tant que rien ne les perturbe, les champignons peuvent vivre plusieurs centaines d'années au pied de l'arbre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Leur partenaire arbre ne les pleure pas longtemps. Ils misent sans état d'âme sur une autre espèce et un nouvel attelage démarre. Un arbre dispose de plusieurs options de champignons partenaires. Ce n'est que lorsque la dernière disparaît que le vent tourne vraiment pour lui. Les champignons sont plus sélectifs. De nombreuses espèces cherchent elles-mêmes l'arbre qui leur convient, puis une fois jetées leur dévolu sur un individu, elles s'y associent à la vie et à la mort. Ces espèces qui n'aiment, par exemple, que les bouleaux ou les mélaises, sont dites spécialistes d'un hôte. D'autres, comme les giroles, s'accommodent aussi bien de chênes que d'êtres ou d'épicéas. Tout leur va pourvu qu'elles trouvent une petite place sous terre pour s'installer. Et la concurrence est rude. Rien que dans les forêts de chênes, on peut observer plus de cent espèces différentes associées aux racines d'un même arbre. Pour les chênes, c'est tout bénéfice. Car si une modification des conditions environnementales entraîne la disparition d'un champignon, aussitôt un nouveau postulant se présente qui tente sa chance. Les scientifiques ont toutefois découvert que les champignons ne visent pas non plus sans aucune protection. Les réseaux filamenteux se mêlent tous entre eux. Ils ne s'associent pas uniquement entre réseaux d'une même espèce d'arbre. Le carbone radioactif inoculé a un boulot, ainsi voyagé par le sol, et les ramifications fongiques jusqu'à un doublage voisin. Autant de nombreuses espèces d'arbres sentent un couteau tiré quand il s'agit de défendre leur espace vital, sur terre et sous terre, contre l'habilité d'expansion d'espèces ennemies, autant les champignons semblent mesurés. Nous ne savons pas s'ils cherchent réellement à soutenir les arbres hautes étrangers, ou seulement à prêter main forte à des congénères champignons en difficulté, qui feront ensuite bénéficier leur hôte de l'aide reçue. Je soupçonne les champignons de penser un peu plus loin que leurs partenaires arbres qui n'ont de cesse de ferrailler les uns contre les autres. Imaginons que les êtres de nos forêts remportent toutes les batailles, terminent seuls vainqueurs. Serait-ce réellement une bonne chose ? Que se passerait-il si un nouvel agent pathogène s'abattait sur l'espèce et fauchait les arbres les uns après les autres ? Ne serait-il pas préférable qu'il y ait partage du territoire avec une proportion donnée d'autres espèces ? Des chênes, des érables, des frênes ou des sapins qui continueraient de prospérer et fourniraient l'ombre nécessaire à la germination et au développement d'une nouvelle génération de êtres. La diversité est une assurance de pérennité. Et comme les champignons sont de leur côté dépendants de la stabilité de leur environnement, si les appétits hégémoniques d'une espèce mettent cette dernière en péril, ils rééquilibrent les forces en aidant les plus faibles afin de les préserver d'une disparition totale. Si le partenariat champignon-arbre traverse une phase difficile, le champignon peut prendre des mesures radicales. Le clitocybe laqué bicolore, l'acaria bicolore, qui vient en symbiose avec le pain de Wemhouse, emploie les grands moyens. Quand l'azote vient à manquer, il émet une substance toxique qui provoque la mort des minuscules animaux qui vivent dans le sol, parmi lesquels les colamboles, dont les cadavres en se décomposant, libèrent de l'azote et les transforment ainsi, malgré eux, en engrais pour l'arbre et le champignon. Par trois les hommes chacun comme des amourds, par les hommes chacun, pour des amourds, par les hommes chacun comme des amourds, Par trois les hommes chacun comme des amourds, par les emplés en se décomposant, La nuit de la lecture pour la Saint-Jean sur RMJ Corinne Hubig Poidevin, bénévole à la bibliothèque de Chroma, nous lit maintenant un extrait de Zabor ou les psaumes de Kamel Daoud qui sera illustré musicalement par Taziri de Ri Janoub. Sous-titrage ST' 501 C'était le mois d'octobre. Il me semble que c'était le début de l'après-midi. Je me souviens d'une sensation d'étouffement, d'ennui et d'une envie persistante de rentrer à la maison pour regarder les lézards sur le mur chaulé de la cour. La baraque, qui nous servait de classe, chauffait l'air et faisait suer le crâne du maître. Je traçais sous son œil, pendant qu'il inspectait nos rangs, un trait vertical à l'encre mauve buvard sous la main. La pointe de la plume humide crissa sur le papier puis s'arrêta. Au-dessus de l'arbre s'esquissait une torsion. On devait refaire le même geste, encore et encore, jusqu'à le maîtriser entre les lignes fines du cahier. Pour quel dessin ? Je ne saisissais pas à cet âge le lien entre l'encre et l'éparpillement du monde. La cordée de l'écriture. J'appris à écrire dans l'obéissance, sans accéder à l'inédit. L'écriture, l'alphabet, restait cantonnée dans la case de l'exercice répétitif. L'univers de Hadjad se tenait dans son coin, et moi je restais là, muet, incapable de dépasser ma voix de chèvre bêlante. Par la fenêtre de la classe, je pouvais voir un lointain figuier qui avait l'air d'un vieillard voulant escalader un mur, et plus proche de saules pleureurs, éternellement verts, cascadant. Le vent soulevait de la poussière dans la cour de récréation, et beaucoup de mots me manquaient, comme ceux qui auraient pu convoquer le visage devenu fou de ma mère. Cela provoqua un nœud dans ma gorge, qui me fit pleurer. Le maître me regarda longtemps, hésita, puis décida de me renvoyer chez moi avant la fin du cours. Je me souviens que je ne dis rien à m'attendre ce jour-là. Je réécrivis inlassablement les quelques lettres apprises, les mêlant comme des ficelles, les allongeant jusqu'à ce qu'elles débordent des pages, les nouant à des taches d'encre. Redevenues sauvages à la maison, elles me firent pressentir une étrange liberté des possibilités de composition. Ce furent mes premiers pas sur l'île. Une semaine plus tard, je découvris en même temps que mon maître d'école, que j'avais appris à lire bien avant les autres écoliers. Avec aisance, car chaque soir je me consacrais à cet exercice qui brassait les lettres comme des osselets. Il en acquit un ordre soudain, et ma voix depuis toujours bêlante cessa de l'être dans ma tête à l'instant même où je pus déchiffrer les premiers mots. Guérison trompeuse, car dès que je refermais le manuel scolaire, je retombais dans le règne sonore de l'eau vin. C'est alors que, dans une hâte presque malade, je me mis à traquer les mots, et les ustensiles, les objets les plus petits prirent vie, furent ravivés, répertoriés. Il suffisait donc de connaître la calligraphie pour les ramener à mon attention. Ô miracle inaugural ! Je pouvais regarder un monde neuf et sombre comme la forêt à l'entrée du village. Je sentis ma nouvelle dignité aussi clairement que si on m'avait acheté de nouveaux habits. La joie était presque totale, mais elle fut très vite gâchée par un résultat inattendu et inquiétant. Confrontée à la langue de l'école, la langue de Hadjère, la mienne depuis ma naissance, se révélait insuffisante, pauvre, comme un malade dont les mains ne pourraient saisir les objets, ou désignait sans trembler les choses lointaines ou mal éclairées. Je le compris au fur et à mesure de ma scolarité. Face à cela, je ressentis de la surprise, d'autant que personne ne pouvait m'expliquer, puis du mépris et au final de la colère. Je ne sais par quel fallacieux raisonnement je conclus que mon mal et ma tristesse, qui duraient depuis longtemps déjà, ne me venaient pas d'un défaut de caractère ou de la mort de ma mère ou de ma voix bélante, mais d'une langue recluse, ignorée par les livres et l'école, cachée et interdite. Comme ma tante. Tout d'un coup éclairée par cette révélation, la maison du bas me parut sale, terne, vulgaire. C'était l'île de la désolation. Le lieu de mon naufrage, corps gonflé sur le sable, le navire échoué de mes souvenirs, l'obscurité de la flore encore muette derrière la ligne d'écriture. La découverte de l'écart misérable entre la langue de Hadjère, mêlée et bâtarde, et la langue de l'école se mua en rancune contre mon propre monde et je devins un enfant méchant chez moi et lâche dehors. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 5h du matin, passez la nuit de la Saint-Jean sur RMJ en lecture et chansons avec les lecteurs du Haut Limousin En Marche. Nous avançons dans notre nuit de la lecture de la Saint-Jean. Maïté Dugès est bénévole à la bibliothèque de Drou. Nos auditeurs la connaissent bien puisqu'elle intervient régulièrement dans nos émissions A mots croisés, on tourne les pages, et en aparté, Méli Mélo. Elle nous lit un texte de Marie-Sabine Roger, qui est son auteur favorite, extrait de La Loi de Murphy, qui sera illustré par Rossini, le duo des chats interprété par la chorale des petits chanteurs à la croix de bois. Le jour où j'ai trouvé Moïse, comment j'aurais pu deviner ? Ce qui arriverait, je veux dire. Je marchais dans la rue, je revenais de mon travail en remontant le boulevard Edison. Déjà, il faut vous dire que je n'aurais pas dû passer par là, parce que normalement, le boulevard, ça rallonge. Seulement, je devais rapporter un DVD chez le loueur. Alors ça, vous allez me dire, c'est une digression peut-être. Il n'empêche, on ne sait jamais ce qui va être important ou pas quand on veut raconter une histoire. J'ai beaucoup de mal à être imprécise, surtout pour les histoires vraies. Je préfère donc ajouter, il pleuvait. Pleuvoir, ça ne vous donnera peut-être pas une idée du temps qu'il faisait ce soir-là. Pleuvoir, c'est vague, c'est humide, mais vague. Des trombes d'eau, il y avait. Et évidemment, ça tombait le jour où j'avais un DVD à rendre. Le jour où j'étais allée chez la coiffeuse entre midi et deux. Où j'avais mes sandales en cuir et mon pantalon blond. Évidemment. De toute façon, c'est toujours comme ça. Comme dit M. Perlot au service comptable, c'est la loi de Murphy. Autrement dit, la loi de l'emmerdement maximum, excusez-moi, qui fait que les choses arrivent juste le jour où il ne faudrait pas. Un pantalon blanc sous des tonnes de flotte et pas un parapluie pour se garer dessous, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Je craignais que le loueur ne ferme et je pressais le pas, car je ne suis pas du genre à passer le délai pour lui rendre les films. Je risquais d'arriver un peu tard malgré tout, pour la simple raison que Mme Vélin, la chef de la compta, m'avait demandé de rester une demi-heure de plus afin de terminer ses flux d'exploitation. Ce qui était complètement justifié de sa part, car nous avions pris une pause supplémentaire la veille, à 16h30, pour remettre à Valérie la petite enveloppe pour son mariage. Et bien évidemment, il fallait rattraper le temps perdu. De toute façon, je reste assez souvent pour aider Mme Vélin. Elle sait qu'elle peut toujours compter sur moi. Oui, il y a une très bonne ambiance au bureau. Dès qu'il y a un événement, chacun y va de sa petite au bol. Moi, pour le mariage de Valérie, j'avais donné 5 euros. Oui, sans hésiter, croyez-moi. Je suis sûre que si je m'étais mariée, moi aussi, ou si j'avais eu des enfants ou quelque chose à fêter dans ma vie, j'y aurais eu droit également à ma petite tirelire. Celle de Valérie, elle était en forme de girafe, car elle est grande en taille, Valérie. L'an dernier, pour le départ en retraite de M. Batelier, un bien bel homme, un peu coureur, la tirelire était un cochon rose. Vous voyez, je ne vous mens pas quand je dis on s'amuse bien. C'est Mme Vélin qui se charge d'acheter les tirelires. Elle a un goût très sûr, très personnalisé. Et puis, nous avons nos habitudes et nos traditions au bureau. Par exemple, chaque matin, dès que j'arrive, M. Perlot se met à chanter « Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin ! » Et il ajoute avec un clin d'œil « Je plaisante, pas vrai Sylviane ? » Il est taquin. Ensuite, il m'envoie lui chercher un café, ce que je fais avec plaisir, sans jamais rechigner. Et je sais qu'il m'en garde estime, car comme il dit toujours, il y a si peu de gens serviables. Il sait bien que j'en fais partie de ces gens-là, allez. Mais il n'abuse pas un café, deux ou trois fois par jour, lui recoudre un bouton, mettre un peu d'ordre dans ses dossiers quand il prend du retard. Franchement, qu'est-ce que c'est ? Mais je m'égare. Je perds le fil. Donc, je me dépêchais. J'ai traversé au passage clouté en face de la supérette, et comme j'atteignais le trottoir d'en face, un camion est passé à vive allure dans une flaque, en m'éclaboussant le bas du pantalon. Merci, M. Murphy. Je continue. Sur le trottoir, j'ai pris à droite, pas le choix. Si je donne autant de détails, c'est parce que je me perds partout, alors il faut que je récapitule. Mais je peux abréger s'il le faut. S'il le faut, je peux abréger. Oui ? Non ? Bon, alors j'ai pris à droite, pas le choix. Et là, quand je dis là, c'est façon de parler, on va dire à 20 mètres, il y a une petite impasse avec des poubelles empilées. Ce n'est pas mon chemin, évidemment, vu que c'est une impasse, mais je passe devant. Vous me suivez ? Donc là, au moment où j'allais dépasser cette impasse, celle dont je viens de parler, j'entends comme un bruit de moineau. Quand je dis de moineau, je ne certifie pas l'espèce. Un petit cri d'oiseau en général, si vous préférez. Et je me suis dit, tiens. J'ai jeté un oeil, le bruit a repris. Ça alors, vous ne me croirez pas, ça provenait d'une poubelle. Je me suis dit, sacré bon sang de bois, mais ce n'est pas vrai. Un taré a jeté un oiseau là-dedans. Je soulève un couvercle, rien, un autre rien non plus. J'entendais toujours le bruit, mais pas moyen de savoir d'où ça pouvait venir. Alors je remonte mes manches, et vas-y que je me mets à fouiller dans ce coin dégoûtant, à pousser des cartons, à trier des bouteilles, dans des ordures et des pourritures qui ne sont pas les miennes. Oh, comment ils font les éboueurs pour ne pas avoir la nausée ? C'est un métier, ça, je le dis. Il faut avoir le sacerdoce. Alors de temps en temps, je m'arrêtais, je tendais l'oreille. Le piaf était toujours là. Il piaillait. Je l'entendais remuer. Oh, je pensais, le pauvre, il doit être affolé. Il doit gratter de toutes ses forces, avec ses petites pattes, ou son bec, ou je ne sais pas quoi. Mais pas moyen de le trouver, rien à faire. Et pile au moment où je me disais, c'est bon, j'en ai assez, je ne vais pas me salir des pieds à la tête non plus, voilà que je trouve un chaton. Il s'était coincé, je ne sais pas comment, derrière une cagette en bois, et il pleurait sa mère, comme dirait Kevin, le fils aîné de ma plus jeune soeur. C'était un tout petit chat noir, pas plus d'un mois et demi, moins peut-être. Je m'y connais un peu en minou. Il avait les yeux gris-bleux, les pattes minuscules. Il me miaulait dans la main comme un fou, avec l'air de mourir de faim, de soif, de peur et de colère. Tu as perdu ta maman, j'ai dit. Alors, vu son état, je n'ai pas besoin qu'il me réponde. Une chatte ne laisserait jamais son petit tout, tout pégueux, avec les yeux collés, le nez qui coule et le trou du derrière panette. Bon, je me suis dit que le loueur de DVD pouvait toujours attendre, une fois n'est pas coutume, et je suis rentrée chez moi, en tenant au creux de mes mains, cette petite chose qui me hurlait des miaou aigus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Arrivée chez moi, j'ai cherché une couverture, un récipient pour servir de gamelle, un autre d'abreuvoir, j'ai débarbouillé le chaton qui était plein de miettes de thon, j'ai décidé de l'appeler Moïse parce que je lui avais sauvé les os. Et je suis tombée dans le piège, moi qui vivais dans un saint égoïsme à ne m'occuper que de moi, je me suis mise à consacrer mon temps, à éduquer ce mini-chat qui en prenait pas mal à son aise, le voyou. Je vous passe les petits pipis intempestifs juste à côté de la litière, le temps passé à lui prendre la pâte, le temps passé à lui apprendre à gratter dans le gravier pour cacher ses migères, et je ne vous parle pas non plus des miaou, interrogatifs et nocturnes, ou des grattes-grattes contre ma porte, mes tapisseries, mes rideaux, mes fauteuils, mes coulons. Oh oui, j'étais une mère. Car un chaton, c'est tout pareil à un bébé. Une vraie collection de soucis quotidiennes, d'angoisse et d'avanis. Mais c'est un tel plaisir. Enfin, quelqu'un à qui parler, qui ne me contrarie jamais, à qui je peux confier tous mes secrets, même ceux que j'invente. Alors, les pipis, les griffures et le reste, j'ai vite considéré ça comme du détail. Mieux qu'un changement, un bouleversement, oui. Dont j'ai mesuré l'étendue le jour où j'ai regardé l'heure, au bureau, et où j'ai constaté, en soupirant, qu'il me restait une heure et quart à attendre, avant de pouvoir rentrer chez moi, retrouver mon Moïse, mon bébé, ma guenille. Regardez-leur. Moi. Au travail, je veux dire. C'est vrai que depuis quelques jours, je pensais de plus en plus souvent à mon chatonné, mon minou, ma panthère, quand j'étais loin de lui. Je me languissais. Est-ce qu'il ne s'ennuyait pas tout seul ? Est-ce que sa balle en mousse ne s'était pas coincée sous le buffet ? Est-ce qu'une vilaine mouche ne s'était pas noyée dans son bol ou engluée dans sa pâté ? Et ce jour-là, c'était plus fort que moi, je ne pouvais pas m'empêcher de vérifier ma montre discrètement, à intervalles de plus en plus rapprochés. Encore cinquante-huit minutes. Quarante-trois. Trente-sept. Plus que vingt-huit minutes. Vingt-cinq. Vingt-deux. Être employée chez Bayeux, Prod et le Maçon, qui plus est, au service compta, c'est un privilège dont beaucoup aimeraient profiter. Par chance, personne n'avait rien remarqué. Enfin, si, Nadine Vellin, justement, qui a fini par me demander bien fort de sa voix mielleuse. « Alors, Sylviane, on est pressé de nous quitter aujourd'hui ? » J'ai rougi, sans lever le nez de mes relevés d'actifs circulants. J'ai entendu quelques murmures, j'ai senti qu'on me regardait. Nadine est revenue à la charge. « Euh, parce que justement, j'aurais eu besoin que vous restiez un peu plus tout à l'heure. C'est possible, n'est-ce pas ? » Et là, je me suis entendu lui répondre « Non. » Il y a eu un silence de fin du monde. Tout le service compta est resté immobile. Mains en lévitation au-dessus des claviers, des souris. M. Perlot, Mme Verdier, Valérie, la secrétaire, et même M. Bédaoui, du service expédition, qui était venu faire tamponner une liasse de bordereau. Tout le monde était bouche bée. Mme Vellin s'est ressaisie et elle a repris. « Comment ? » « Euh, ah bon, vous avez rendez-vous peut-être ? » Alors là, M. Perlot a pouffé. J'ai dit « Qu'est-ce que ça peut vous faire ? » Valérie a pâli. Mme Verdier aussi. M. Bédaoui a fait tomber sa liasse sur le bureau de M. Perlot, qui a bu son café de travers. J'ai regardé ma montre. C'était pile. J'ai dit « Bonsoir. » Je suis partie. Dans l'appartement, tout était calme. Par les fenêtres, je voyais les lumières de la ville briller en ribambelle. On aurait dit de petites guirlandes accrochées là pour me faire un décor. Je n'avais jamais remarqué à quel point ça faisait joli. Mon Momo, mon amour, ma grenouille étaient endormies sur mon lit. En m'entendant arriver, il a ouvert un oeil. Il s'est étiré. Il a baillé en me montrant ses dents de lait, sa langue rose. Je l'ai pris contre moi. Je lui ai gratouillé le cou, le dessus de la tête. Et là, il s'est mis à ronronner. Et c'était la première fois. Je lui ai gratouillé le cou, le dessus de la tête. Je lui ai gratouillé le cou, le dessus de la tête. Je lui ai gratouillé le cou, le dessus de la tête. Je lui ai gratouillé le cou, le dessus de la tête. Je lui ai gratouillé le cou, le dessus de la tête. Le cou, le dessus de la tête. Je lui ai gratouillé le cou, le dessus de la tête. Je lui ai gratouillé le cou, le dessus de la tête. Je lui ai gratouillé le cou, le dessus de la tête. Je lui ai gratouillé le cou, le dessus de la tête. Je lui ai gratouillé le cou. Je lui ai gratouillé le cou, le dessus de la tête. Je lui ai gratouillé le cou, le dessus de la tête. De quoi ? De quoi, quoi ? De quoi il t'a guéri ? Ça, je sais pas. Ça, tu sais pas. Tu l'y as pas demandé. Alors, si en 22 ans, à raison de trois séances par semaine, il n'a pas été foutu de me dire ce que j'avais, c'est pas aujourd'hui que je suis guéri qu'il va me dire de quoi il m'a guéri. Je suis guéri, c'est tout. Le reste... Fonce à l'hosto. Pourquoi faire ? Fais-toi mettre en cure de sommeil, histoire de te ressaisir. Tu sais... Je sais quoi. Et on s'y fait. On s'y fait à quoi ? À tout et aussi à ça. À ça quoi ? Et se sentir bien et tout. Ma petite amie, si tu le prends comme ça... Je le prends pas, mais... Reprends-toi, il est temps. Non, là, je crois que c'est plié, c'est râpé. Te décourage pas, il te faut de l'aide tout de suite, c'est tout. Hier ? Quoi hier ? Pas plus tard qu'hier. Ouais ? J'ai ri. T'as ri ? J'ai ri, oui. Bon, ben, on s'appelle. C'est ça. Prends soin de toi. Ok. Les copains d'abord. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Ils naviguaient en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelaient les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuades, nec mergitures, c'était pas de la littérature, non des plaises au jeteur de sort, au jeteur de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits Custard et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis, par Montaigne et la Boétie, sur le ventre, ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile, ils l'avaient pas lu, mais ils s'aimaient toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur crédo, leur confite et or, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des S.O.S., on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y'avait pas souvent de lapins, quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'aune se refermait, cent ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguer ton père peinard, sur la grand mare des canards, et s'appeler les copains d'abord, les copains d'abord. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord. Tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguer ton père peinard, sur la grand mare des canards, et s'appeler les copains d'abord, les copains d'abord. De 20h à 5h du matin, passez la nuit de la Saint-Jean sur RMJ, en lecture et chansons, avec les lecteurs du haut Limousin en marche.